Merci beaucoup d'être là pour la prochaine séance. Je vais vous inviter à commencer debout, dans le même sens que moi, donc le côté le plus long de votre tapis face à vous, face probablement à votre écran aussi, dépendamment de votre espace à la maison. En position debout, bien centrée, vous avez le choix, soit les pieds très près l'un de l'autre, les gros orteils qui se touchent, un léger espace entre les talons, ou si vous préférez, les pieds à la largeur de vos hanches, environ donc l'espace de deux points entre vos pieds. Je vous souhaite une très belle séance. Je vous dis merci de prendre le temps. Pour commencer, les mains sont à vos côtés dans la posture de la montagne. Pour s'enraciner, se déposer, je vous invite à prendre trois grandes respirations. Étirez le sommet du crâne vers le plafond. Venez créer la plus grande version de vous-même. Et expirez par le nez. Toujours par le nez, inspirez pour quatre, trois, deux, un. Retenez. Et expirez quatre, trois, deux, un. Inspirez pour quatre, trois, deux, un. Retenez. Expirez quatre, trois, deux, un. Et une dernière fois, inspirez. Remplissez les poumons. Laissez le ventre se gonfler. Retenez ici. Et à l'expiration, laissez sortir de vous, de votre tête, tout ce qui ne vous sert plus dans l'instant présent. À la fin de cette expiration, venez placer les deux mains à votre cœur. Et ouvrez les yeux doucement. Prenez le temps de vous reconnecter à la lumière autour de vous, à votre environnement. Les bras au-dessus de la tête, étirez-vous. Gardez la main droite en place et venez placer la main gauche à votre cuisse pour l'étirement du côté droit du corps. Sur l'inspiration, vous laissez tomber les deux épaules à la gauche. La main gauche glisse le long de la jambe. Et le regard est porté vers le haut. Revenez. Et on le refait deux fois. Le mouvement pour se redresser part de la force des abdominaux. Déjà, commencez à être conscient dans chacun de vos mouvements. Lorsque vous revenez en haut, la main droite descend pour venir chercher votre genou droit devant vous. La main gauche à la hanche. Ouvrez en poussant le genou vers l'extérieur, mais restez le plus droit possible. Épaules au-dessus des hanches. Concentrez sur un point loin devant vous. Pour trois. Pressez les quatre coins du pied gauche dans le sol. Deux. Et un. Le genou revient devant vous. Avec la main gauche, venez chercher l'extérieur de la cuisse. Placez la main droite dans le bas du dos. Et venez faire une petite torsion. Changez le regard de place lentement pour garder l'équilibre. Allez, regardez par-dessus l'épaule droite. Les hanches restent en place. C'est vraiment juste la colonne qui bouge, le ventre rentré. Et revenez vers l'avant une étape à la fois. Le pied droit revient au sol. Bras au-dessus de la tête sur l'inspiration. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient à la cuisse. Étirez le côté gauche du corps inspiré. À partir des abdominaux, remontez. Deux fois encore. Un mouvement, une respiration. On remonte. Vous pouvez même peut-être déposer la main au ventre pour sentir le travail des abdominaux. Et on contracte. La main gauche descend à la cuisse, au genou. Et la main droite à la hanche. Venez être une grande version bien, bien droite de vous. Restez concentré sur la respiration, sur la stabilité. Transfère vers la torsion. Allez porter le genou gauche devant vous. Et la main droite se dépose à l'extérieur de la cuisse pour tordre vers l'arrière. La main gauche dans le bas du dos. Écoute la stabilité du bassin, les deux hanches parallèles à l'avant de votre tapis. Pressez la main dans la cuisse droite, gauche, pardon, pour avancer l'épaule droite. Vous savez que je m'en allais. Et revenez une petite étape à la fois en essayant d'être le plus stable, le plus calme possible, les deux pieds au sol. Séparez les pieds vers le squat de yogi, les orteils légèrement vers l'extérieur. Inspire, bras au-dessus de la tête. À l'expiration, contractez l'extérieur des cuisses et les fessiers. Ouvrez les genoux vers l'extérieur et vers l'arrière. Et descendez en observant ce qui se passe dans les hanches, dans le bas du dos, dans les pieds. Les triceps viennent pressés à l'intérieur des cuisses. Dégagez les épaules des oreilles. Colonne longue, regardez loin devant. Une respiration ici. Et le genou droit vient se déposer au sol, si possible sans les mains. Venez avancer votre pied gauche pour faire une fente un petit peu plus espacée. Le bassin tombe vers l'avant, bras au-dessus de la tête, inspirez. Pour le vignessa de votre choix, main au sol, pied gauche derrière sur l'inspiration planche. Expirez, chaturanga, les coudes le long du sol, on descend jusqu'au sol ou à mi-chemin, vers le cobra ou le chien tête en haut. Je démontre le cobra devant. Très peu de poids sous les mains. Expire, redescendez. Faites penser les fesses au talon. Les bras au-dessus de la tête. Et à partir d'ici, venez porter les avant-bras sur le sol. Avant-bras parallèles l'un et l'autre. Les épaules au-dessus de vos coudes. Allez porter le pied droit et le pied gauche derrière pour une planche. Inspirez sur place. On peut toujours être sur les genoux si c'est beaucoup. Et expirez. Inspirez sur place. À l'expiration, allez déposer, ou presque, les hanches à la droite. Revenez au centre. Et un petit tour à la gauche. Les abdos engagés. Il ne devrait pas y avoir de douleur. Les deux épaules restent face au sol. Les deux avant-bras pressent dans le sol. Revenez. Déposez les genoux au sol. Et remontez sur les mains. Une respiration dans le chien tête baissée. Pour retrouver son centre. Retrouvez son sang-froid. Prenez une grande inspiration dans la pause. Et expirez. Détendez-vous. Lancez la jambe gauche dans les airs. Et allez déposer le pied gauche entre les deux mains pour une fente haute. Bras au-dessus de la tête. Inspire. Expirez. Pivotez vers votre écran. Ça se pourrait que les deux talons soient un petit peu décalés. Assurez-vous de les engager. Venez placer les mains aux hanches. Engagez les abdominaux. Et penchez le haut du corps. Jusqu'à ce que le haut du corps soit parallèle au sol. Sans plus. Les abdos engagés. Allez porter les bras au-dessus de la tête. En engageant les fessiers pour être stable. Fort dans les jambes. Comme dans les abdos. À partir d'ici. Amenez les deux mains au cœur. Montez un peu sur la plante des pieds. Pivotez les orteils vers l'extérieur. Les talons vers le centre. Squat de yogi. Ça se pourrait qu'on soit un petit peu plus large que tantôt. Il n'y a pas de problème. On est là pour une respiration seulement. Inspirez. Expirez. Expirez. Sans les mains, si possible, tournez-vous vers votre droite. Si nécessaire, avancez un petit peu le pied droit devant. Vers le vignassa de votre choix. Inspirez. Bras au-dessus de la tête. Expirez. Mains au sol. Pieds droit derrière pour une inspiration. Planche. Le corps sur une belle ligne droite. Passer sur les genoux au besoin. Chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin vers le cobra. Où le chien peut être en haut. Genoux au sol. Fesses au talon. Déroulez la colonne lentement. Les bras au-dessus de la tête. Venez porter les deux avant-bras au sol devant vous. Pieds droit, pieds gauche derrière. Soyez stable. Les épaules au-dessus des poignets. Des coudes. À partir d'ici, venez imaginer que j'attache une petite ficelle aux os de vos hanches. Et que je tire la ficelle vers le haut et vers l'arrière. Alors que vous pressez dans les avant-bras. Engagez les abdominaux. Puis rapprochez peut-être un peu les pieds. Fléchir les genoux. Et essayez d'être stable le plus possible avec le dos long. Dans la posture du dauphin, le dos travaille. Les abdominaux aussi. Si vous aviez avancé les pieds, reculez-les à nouveau pour qu'on se retrouve dans une planche. Et les épaules au-dessus, je vais le dire comme il faut, des coudes, on revient. Inspirez sur place. Expirez, genou au sol. Remontez sur les mains. En passant les mains directement là où les coudes étaient. Dans une demi-planche. Vous pouvez rester sur les genoux pour le prochain petit défi. Ou encore monter sur les pieds. On veut que le genou droit se rende vers le poignet droit. Si on reste au sol. Ou encore monter un peu plus haut, au tricep droit. Si on décide d'être sur la pointe des pieds derrière. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Dans tous les cas, le genou devant revient au sol. Et transfère vers la posture du pigeon. Le pied droit vient à gauche du tapis. Reculez le genou gauche derrière au besoin pour rapprocher les hanches du sol. Dessus du pied arrière au sol. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez. Descendez, ça peut être sur les mains ou sur les avant-bras pour deux respirations. Inspire. Expire. Par le nez, inspire. Et expire. Redéposez les mains au sol. Et faites passer le pied gauche devant vous. En tombant sur votre droite. Allez porter le corps dans un bateau. Les tibias parallèles au sol. Vous tenez l'équilibre sur les fesses, les deux genoux collés. Option 1, garder les mains derrière les genoux pour garder la colonne droite. Option 2, présentez les paumes des mains au plafond. Option 3, mains aux épaules. Option 4, les mains vers le ciel. Et on tient ici pour 5, 4, si ça chèque, c'est normal. 3, 2, et un. Croisez les tibias devant vous pour le vinyasa de votre choix. Déposez les mains au sol. Pied droit, pied gauche derrière ou petit saut. Vers chaturanga. Cours bras au chien-tête en haut. Une respiration dans le chien-tête baissé. Inspire par le nez. Expire, confirme la pause. Revenez déposer le corps dans une demi-planche. Alors, les épaules demeurent au-dessus des poignets. Reculez peut-être un petit peu les genoux. Alors, on évite de sortir les fesses. Vous pouvez toujours rester avec le genou droit au sol. Allez porter dans ce cas-ci, le genou gauche, tout près du poignet en contractant les abdominaux. Pour ceux qui veulent aller plus loin, engagez le pied droit et faites monter le genou gauche au tricep gauche. Pour cinq, quatre, trois, deux, et un. Genou gauche au sol. On descend en douceur et avec la main droite, aidez-vous peut-être pour accéder à la posture du pigeon. Reculez votre genou droit. Allez chercher l'étirement dans les fessiers à gauche. Inspirez, soulevez le cœur. Expirez, déposez-vous dans la posture, soit les mains devant, soit sur les avant-bras. Deux respirations. Laissez aller la chaleur lorsque vous expirez. Rincez les mains dans le sol pour vous redresser. Et la jambe droite passe devant vous. Donc, transfert de poids sur la gauche. Bateau. Relation d'amour avec le bateau, si vous voulez mon avis. Mais c'est correct. Dos droit, la variation que vous désirez. Squeezer les genoux, ça fait squeezer encore plus le corps. Fais rester ici pour trois respirations. Ou me suivre en faisant inspire-ouvre. Expire-ferme. Le plus en contrôle possible, sans se donner d'élan. Inspire-ouvre. Expire-ferme. Aïe, 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 aïe. Dernière fois. Inspire-ouvre. Expire-ferme. Croisez les genoux. Déposez les mains au sol. Pied gauche, pied droit derrière. Ou petit saut, planche, chaturanga. Vers le coubra ou le chien-tête en haut. Retrouvez-moi dans le chien-tête baissé. Inspirez par le nez. Soupirez par la bouche. Montez sur la pointe des orteils. Ouvrez les genoux pour les déposer vers l'extérieur du tapis. Ou du moins près de l'extérieur du tapis. Déposez le dessus des pieds au sol. Prenez le temps de vous déposer dans la posture de l'enfant. Pour quelques respirations. Sous-titrage Société Radio-Canada Décollez le front du sol et redressez-vous. Les mains au cœur, j'espère, remplies de gratitude pour ce que vous vous êtes offert aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. On se dit à très bientôt. Namasté.